La prière de consultation Le prophète a dit Parmi les bonheurs du fils d'Adam Le fait de consulter Dieu La prière de consultation C'est le fait de demander à Allah De nous inspirer le bon choix De nous orienter vers la meilleure Entre deux choses dont on a besoin On consulte Allah Que dans ce qui est halal Tu n'as pas de prière de consultation à faire Lorsqu'il s'agit du haram Et de même tu n'as pas le droit De faire de prière de consultation Sur une chose qui est obligatoire Ça ne se fait pas dans les obligations Ni les interdits La prière de consultation Elle est de deux unités de prière Que tu peux faire à n'importe quel moment de la journée Et après il y a une invocation particulière Qu'il faut dire Pour consulter Allah Et cette invocation Comme l'a dit Peut-être faite pendant la prière Ou après la prière C'est-à-dire que tu peux le faire Pendant que tu es prosterné Dans la dernière prosternation Avant le salam Ou avant le salam Et après ta shahoud Après la prière Tu peux la faire en prenant le livre La citadelle du musulman par exemple Et tu lis l'invocation Si tu ne la connais pas par cœur Tu n'as pas le droit de tenir le livre Et lire pendant la prière Tu le feras après la prière En lisant Sans aucun problème Et le mieux Comme l'ont dit l'ulama C'est de le faire pendant la prière Pourquoi ? Parce que quand tu es en prière Tu es en contact direct avec Allah Qu'est-ce qu'on doit dire comme invocation ? Jabr radiallahu alayhi wa sallam Le prophète Nous apprenait la façon De faire la prière de consultation Dans toutes nos décisions De la même façon Qu'il nous apprenait Les chapitres du Coran Cela veut dire que Nabi alayhi wa sallam Il insistait sur la prière de consultation Comme quoi ? Comme les versets du Coran Il alayhi wa sallam disait Quand l'un de vous A décidé de faire quelque chose Qu'il fasse deux unités de prière c'est le fait obligatoire Fous-le his On doit dire qu'il Il a dit Seigneur Dieu, je viens prendre conseil auprès de ta science et prendre force dans ta force. Je viens te demander de ta générosité infinie, car tu es capable et je suis incapable. Tu sais, et je ne sais pas, et c'est toi le grand connaisseur des mondes inconnus, Seigneur Dieu. Si tu sais que cette affaire est pour moi une source de bien pour ma religion, pour ma vie ici-bas et pour ma destinée future, destine-la moi, facilite-moi sa réalisation et bénis-la moi. Et si tu sais que cette affaire pour moi est une source de mal pour ma religion, pour ma vie ici-bas et pour ma destinée future, détourne-la de moi et détourne-moi d'elle. Prédestine-moi le bien là où il se trouve et inspire-moi-en la satisfaction. Et il nomme alors l'affaire en question rapportée par le boukhari. Cette chose, tu la citeras. Ça peut être un travail, une femme que tu veux demander à un mariage. Ça peut être pas mal de choses, mais pas une obligation ou une interdiction. Il n'y a aucun inconvénient à répéter la consultation si l'intéressé n'est pas rassuré. Tu peux la répéter autant de fois que tu veux. Tant que tu n'es pas rassuré, tant que tu n'as pas senti dans ton cœur. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est quoi le résultat de la consultation. J'ai fait mes deux prières de consultation, j'ai consulté Allah. Et celui qui consulte Allah, il a gagné. Parce qu'Allah, il va soit lui faciliter la chose qu'il a demandé, soit il va lui fermer l'accès à cette chose-là. Et si Allah te facilite, ça veut dire quoi te facilite ? Ça veut dire que tout se passe bien, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a rien. Mais dans le cas où on dit, non, je ne veux pas, non. Et c'est des complications de malade. Tu as une complication aujourd'hui, demain tu en as quatre, après demain tu en as douze. Là, c'est la réponse à la consultation. C'est que cette chose n'est pas un bien, pour toi tu dois la laisser. Tu as consulté Allah, c'est terminé. Tu as consulté Allah, tu as tout gagné. Ce qui va se passer après, si c'est un bien, Allah il va te le faciliter. Sois-en sûr, place ta confiance en Dieu, place ta confiance en Allah. Si c'est un bien, Allah il ne peut pas t'enlever, Allah il n'est pas injuste. Il n'existe aucun délai déterminé pour effectuer la prière de consultation. Et il est permis de répéter la prière plusieurs fois, aucun nombre n'est fixé. Il doit-il obligatoirement voir un rêve après la prière de consultation, comme le prétendent certains ? Il y en a qui dorment direct, en pensant qu'ils vont voir un rêve. Sachez qu'attendre un rêve après Sadat l'Espéhara, pour pouvoir prendre une décision dans notre affaire, est une erreur. Il est possible qu'Allah, par sa miséricorde, il te fasse voir un rêve. Un rêve où tu vois carrément quoi, par exemple. Et ça a été vu chez un barmi les chures que j'ai connu. Il m'a raconté que lorsqu'il a demandé sa femme en mariage, il a vu en rêve le prophète A.S. prendre sa main et la main de l'autre femme, il leur a dit Marie. Il est possible que tu vois un rêve et il est possible que tu ne l'envoies pas, après la prière de consultation. Après avoir fait Sadat l'Espéhara, tu peux demander conseil auprès des gens, en qui tu as confiance, mais tu le feras seulement après avoir fait quoi ? Sadat l'Espéhara. Et ça c'est la fatale de Cheikh Ibn-Bez. Enfin pour finir, sur ce point, sachez qu'on n'a pas le droit de prier Sadat l'Espéhara pour quelqu'un d'autre. Non mon frère, c'est toi qui demandes à Allah, est-ce que cette affaire elle est bonne pour moi, elle me concerne moi, tu ne peux pas la faire pour quelqu'un d'autre. Sadat l'Espéhara, c'est chacun il a fait pour soi. De même si une personne a plusieurs choses à demander à Allah, il faudra qu'elle fasse pour chacune des choses une espéhara. A propos du sentiment de soulagement, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyar Rahmallah a dit, « Une fois Allah consulté, on doit penser que le choix d'Allah réside en ce à quoi on se sent à l'aise et le trouve facile. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada